...retrouvé à partir des studios de Canal Algérie pour commenter ce match des 16e de finale allée de la Ligue des Champions d'Afrique entre le CS Constantin et les Vipers SC d'Ouganda. Les Vipers Ougandais qui viennent à la rencontre des Constantinois, champions sortants, il faut le rappeler puisque le CSC a fait décrocher le titre la saison dernière et actuellement il se retrouve à la 8e place après 15 journées de la phase allée, très heureux de commenter ce match en compagnie de notre consultant maison qui n'est autre que l'ex-star du CR Blouse Dead et de l'équipe nationale, Ahmed Laribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mortar et très heureux de vous accompagner pour ce match entre le CS Constantin et l'équipe ougandaise qui s'avère aujourd'hui très importante parce que cette équipe de CSC, aujourd'hui, n'a pas le droit de se louper parce que quand on sait que lors de la dernière confrontation entre l'équipe gambienne, elle a fait un match nul 0 à 0, heureusement qu'elle est allée gagner en Gambie, elle a ramené une victoire combien importante. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir Mortar, c'est qu'il ne faut pas encaisser, essayer de marquer le maximum de buts. Voilà, marquer le maximum de buts pour rester à l'abri d'une éventuelle surprise au match retour, on n'est pas encore là, on doit, vous l'avez si bien dit, aborder de fort belle manière cette première manche ici et vous faites bien de rappeler que le CSC avait gagné le tour préliminaire en éliminant les Gambiens de Gametel, 0 à 0 à l'allée à Constantine et ils se sont ressaisis au match retour grâce à un certain Belgasmi qui avait inscrit le but à la troisième minute qu'on voit à l'image d'ailleurs, merci à la réalisation au niveau de la station régionale de Constantine. Rapidement, la composition d'équipe concernant l'invité du jour, à savoir les Vipers, c'est Secaguia, le gardien de but, Nukubi, Moulombo, Moulondo, pardon, Kiemba, Waiswa, sur une Guma, Senfuka, Tito, Halid, mais également Halio plutôt, Laoliwa et Yayo, Gato, Loutamba, c'est le 11 rentrant, là c'est le trio arbitral, Ndiaye, Kamara et Hajj, Samba du Sénégal, et quatrième arbitre, Sandigui, voilà donc un quatuor du Sénégal. Une équipe coriace, Ahmed l'Aribi, puisqu'elle a affronté, éliminé au tour préliminaire, la grande équipe du Meuric du Soudan. Et là, la composition de l'équipe constantinoise, on retrouve dans les bois Rahmani, il y a également Lamri, Ben Ayada, Zalani, Shahrour, Haddad, Ja'bout, Belgilali, Aichi, Belkasmi et Salhi. Et premier match pour l'entraîneur français, donc de Nice, Lavania. Oui, c'est vraiment retard, il ne faut pas oublier que ce dernier tour est vraiment qualificatif pour aller d'abord au pool, espérons qu'aujourd'hui, cette équipe du CSC ne va pas se louper. Et de deux, concernant l'entraîneur français, c'est son premier match, dommage qu'il commence son premier match par un match de Coupe d'Afrique, c'est vraiment très délicat pour lui, parce qu'il n'a pas eu assez de temps pour, si vous voulez, bien préparer ce match, mais d'après lui, il dit qu'il connaît cette équipe ougandaise, parce qu'il a vraiment vu les points forts, les points faibles de cette équipe. Aujourd'hui, ce qui reste sur le terrain à Mortar, c'est d'aller vers l'avant. Et c'est parti pour deux fois 45 minutes, et déjà première minute, et une action dangereuse pour le CSC Constantin. Et ça part en 5,50 mètres pour l'équipe des vipères ougandais. L'équipe constantinoise, tout à l'heure, hors antenne, vous aviez l'équipe, le 11 type, en tête, avant qu'on nous donne la composition d'équipe. Vous connaissez parfaitement l'emplacement, surtout, des joueurs dans chaque compartiment. Oui, tout à fait, Mortar. Ce qu'il faut souligner, c'est que pour ce match d'aujourd'hui, l'entraîneur, M. Denis Slavan, a opté pour un 4-2-3-1, à savoir dans les buts, il y a Rahmani, les quatre défenseurs, il y a Ben Ayada et Salhi sur les côtés, Zalani et Chaharour qui forment l'arbre centrale. Nous avons deux milliers de récupérateurs qui sont Lamri et Haddad. Dans l'animation, il y a Belkassmi et Aïchi sur les côtés, Beljilali comme animateur, et devant, il y a uniquement Djaboud pour jouer, si vous voulez, le rôle d'un essuie-glace. Voilà, en tout cas, deux minutes de jeu déjà, et on est sur ce score de 0-0, ça sera certainement un round d'observation. Question de découvrir les qualités et les défauts de l'adversaire, d'un côté comme d'un autre, et les Constantinois qui ont la balle pour le moment, ils essayent de progresser vers l'avant. On va chercher Ben Ayada, le numéro 3, contrôle parfait de la poitrine, il essaye de calmer le jeu, construire pour bien se placer en attaque. Oui, c'est bien ce que fait d'entrer le CSC, parce que c'est une équipe apparemment redoutable, elle est très forte dans les attaques rapides, donc il faut faire attention, parce que là, on voit que tout le bloc équipe de cette équipe hougandaise est derrière, donc elle va utiliser les attaques rapides. Ah, il perd son ballon, Ben Ayada, mauvais contrôle, première intention, il n'a pas su enchaîner, c'est normal, on n'est qu'au début du match. Oui, on est au début, Moukhtar, bien souligné, et puis quand on voit ce que fait actuellement après presque 3 minutes de jeu Ben Ayada, je dirais tout simplement qu'il y a Ben Ayada et Salih, Salih qui est Moukhtar qui a déjà joué une finale de la CAF lorsqu'il était joueur au MOB, ça c'est intéressant, ça prouve qu'il a de l'expérience. 25 ans seulement. Oui, tout à fait, et puis je pense que Ben Ayada et Salih sont des côtés, s'ils arrivent à apporter de la largeur et de la profondeur, ils peuvent alimenter Djabout. Voilà, alimenter l'attaque surtout pour arriver à atteindre les bois de l'adversaire, et un coup franc en faveur de Salih, vous venez de parler de ce joueur, 25 ans, qui a évolué au MOB avant d'atterrir dans l'équipe constantinoise, et pour le moment, on essaie de trouver des failles d'un côté comme d'un autre, et la balle est constantinoise. C'est-à-dire que le Chahrour Islam, le défenseur, et la balle est toujours pour les verts. On essaie de construire, on essaie de se placer surtout, mais l'équipe ougandaise est bien en place, surtout au niveau de la ligne médiane. Ils sont en train d'empêcher les Constantinois. Très beau contrôle et très belle combinaison, et pénalty peut-être. Pénalty pour l'équipe constantinoise ? Non, dit monsieur l'arbitre. Alors là, vous avez bien vu l'action, Ahmed Laribi, il y a quelque chose, hein ? Oui, là apparemment, on voit qu'il y a quelque chose, comme vous l'avez dit, et puis on va le voir là maintenant. Djiaboud qui prend le ballon, qui rentre. Non, apparemment non, apparemment non. Donc l'arbitre a raison. L'arbitre a raison, l'arbitre... Et l'arbitre a toujours raison. Magetendia a toujours raison, quoi qu'il en soit. Et il faut toujours respecter l'avis de l'arbitre. Round d'observation, 4 minutes et pas d'action dangereuse, dit d'un côté comme d'un autre. Oui, parce que cette équipe ougandaise mortale, d'entrée, comme vous l'avez souligné, elle est dans un round d'observation. Donc ce qu'elle vient de faire maintenant, c'est qu'elle garde un bloc équipe placé très bas. Et puis elle attend, elle essaie de jauger un petit peu les attaques de cette équipe de CSC pour essayer de prendre un peu le ballon et aller en contre rapide. Il voulait chercher le pénalty alors qu'il aurait pu faire mieux avec cette balle. Justement, bien vu, Murtal, j'allais en parler. Le défaut de nos attaquants algériens, c'est que dans cette surface de réparation, il avait la possibilité d'aller vers l'avant. Il a voulu simuler alors qu'il pouvait faire autre chose. Il aurait pu écoper d'un carton jaune. Oui, justement, parce qu'il a sifflé une simulation, donc il méritait un carton jaune. Attention au danger qui rôde dans la surface du CS Constantin, bien dégagé. Et là, touche en faveur de l'équipe constantinoise. Et donc, ça se voit que c'est difficile. C'est difficile pour... Et là, l'entraîneur français, Lavanne, qui connaît très bien, ou plutôt, c'est l'entraîneur de l'équipe hougandaise. C'est Espinoza, je crois. Espinoza. Et je parlais tout à l'heure de Lavanne, l'entraîneur français qui connaît parfaitement bien le football africain, pour avoir, s'il vous plaît, excusez du peu, décroché quatre titres au Cameroun et trois Coupes du Cameroun. Oui, c'est un entraîneur dont on parle... Avec le canton sport de Garou. Oui, tout à fait. C'est un entraîneur qui a roulé sa bosse en Afrique, donc il connaît le football africain. Attention, attention à cette combinaison. Et là, on dégage un petit peu dans le périmètre adverse. Et la balle est toujours constantinoise. Et sortie de balle, touche en faveur de l'équipe hougandaise des Vipers. Et là, presque 6 minutes de jeu en retard. Ce que l'on peut dire, c'est que le CSC essaie d'avoir beaucoup plus des enchaînements offensifs, beaucoup plus couloirs droits. À savoir, Bel Qasmi et Ben Ayada, qui travaillent en deux. Ou plutôt à deux. Ah oui, il faut s'unir pour tenter d'empêcher l'adversaire de progresser. Et physiquement, ça se voit, ils sont bien présents. Et ils sont forts, les joueurs hougandais. Et on essaie de trouver un petit peu les combinaisons. Très beau travail de la part de Aichi Mounir. Il dribble. Passement de jambes. Le retrait, un petit peu fébrile sur ce retrait. Il faut acculer à la défense pour essayer de chipper la balle. Et c'est bien ce qu'ils font les Constantinois pour le moment. Pas pour longtemps, puisque les défenseurs ougandais récupèrent la balle et touchent en faveur du CSC. Allez, on reconstruit. On revient en arrière pour bien partir. Repartir Haddad Fouad. Et la passe en profondeur. Là, on voit que le CSC essaie d'aller vers l'avant beaucoup plus avec des attaques placées. Ça veut dire avec beaucoup de répétitions de passes au sol. Ça, c'est bien. C'est intéressant. Jouer au sol dans une pelouse du stade Chahid Hamlawi qui permet, bien évidemment, de pratiquer ce genre de jeu. C'est bien. Et puis, ça facilite tout l'aspect technique des joueurs Constantinois. Ça, c'est bien. Ah là là, jeu dangereux, jeu dangereux. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Et le joueur du CSC qui a été touché, c'est le numéro 5 qui a commis cette faute. à savoir Kiemba Ibrahim. Ah, heureusement qu'il s'est protégé. Salhi, heureusement qu'il s'est protégé. Inch'Allah, sans grande gravité pour le joueur algérien. 7 minutes, 8 minutes de jeu et toujours 0 partout entre ces deux formations. Il faut rappeler que il y a également le deuxième représentant à savoir la JSAOA qui affronte demain l'Ithihad de Tangier. Là, également, un match difficile pour le représentant du Sud algérien. Oui, attention, cette équipe de Tangier, je crois, c'est ça ? Tangier, Tangier, l'Ithihad de Tangier. Tangier, oui. C'est une équipe formidable qui a de très bons éléments. Il faut que la JSAOA sorte le grand jeu. Koufran, loin devant, ça ne donne rien. Récupération de balle du CS Constantine. On essaye de progresser. Une belle action et dans le vent, dans les décors, ce tir de Chaharour. Chaharour qui était au paradis l'année passée. produit du Paradeu Athletic Club. Un pur produit, Murtard. Et puis, Murtard, si vous me permettez, ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier match qualificatif avant d'aller au pool. Là, le plus important, c'est de ne pas encaisser. Pour rester à l'abri de toute mauvaise surprise, surtout au match retour, il faut bien négocier. Les manches allaient surtout quand on joue devant un centre public et d'après ce qu'on a vu au niveau des tribunes, il n'y a pas grand monde. Affluence moyenne. Peut-être que c'est à cause du froid. Il fait certainement froid à Constantine, et au plateau, c'est connu pour ça. Allez, on revient au football action et l'équipe constantinoise qui se cherche, qui se cherche dans ce match. Et Lavagne, l'entraîneur qui est debout pour donner ses consignes. Vous savez, Murtard, ça a été toujours très compliqué, très difficile pour un entraîneur comme M. Lavagne d'arriver comme ça à Constantine et avoir un match d'entrée, un match qualificatif très important pour le club. Allez, une belle passe en profondeur et qu'est-ce qu'il nous fait ? Il récupère la balle, mais c'est surtout... Il y avait hors-jeu, apparemment. Non, le ballon est sorti. Le ballon est sorti et je croyais qu'il était à l'intérieur et qu'il n'était pas sorti. 5,50 mètres pour le gardien Bachir Sekagia. Le gardien Ougandé, le voilà, le français Denis Lavagne. Plus d'un tour dans son sac. Il connaît parfaitement bien le football africain et qui a déclaré la dernière fois qu'il était très content d'être à la tête de CSC, un champion de l'Algérie sortant. Il est très vraiment très content. Il veut être aux côtés des joueurs pour leur communiquer toute son expérience pour aller vers l'avant. Voilà, on essaie Salih. Salih, elle essaie de progresser, mais il était plus fort le défenseur. Est-ce qu'il a coup franc ou bien touche ? Non, c'est Balqasmi. Plutôt Balqasmi qui a changé de côté. La balle était sortie avant ce geste et donc touche pour l'équipe des Vipers. Et dans la même compétition, sachez que l'Ehli du Caire a battu le Jima Abba Jifar 2 buts à 0. Le match vient tout juste de s'achever et les les Égyptiens qui négocient comme ils ont l'habitude de le faire. Oui, c'est une très bonne option pour le club Ali qui n'est plus à présenter. C'est très bien. Prévision du match retour. Comme quoi, les meilleurs sont restés en compétition dans cette prestigieuse compétition africaine de la Ligue des Champions d'Afrique. Et pour le moment, les Constantinois ont une même mise sur la balle. Oui, ils ont une certaine possession de balle mais dans le football actuel mortal, on dit souvent qu'une possession de balle ne vous garantit jamais un succès. Des fois, vous pouvez avoir la balle durant tout le match. Une petite action pour l'adversaire. et tout en balle l'eau. Ce n'est pas ce qu'on espère pour Jabut et ses coéquipiers. Il a beau coup franc. Oui, Jabut qui est sorti de son marquage individuel avec l'axial qu'il a marqué tout à l'heure. Donc, il voulait toucher le ballon. Une équipe du CSE très connue pour ses balles arrêtées, son efficacité. Et l'Amri. L'Amri à Benjirelli aussi qui est un très bon frappeur. Surtout lorsque les coups francs sont à une distance de 20-25 mètres. Mais les capitaines d'équipe, qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur cette action ? les Constantinois le tire de loin et s'est dégagé et corner. Corner, premier de la rencontre. Est-ce qu'il y a corner ou c'est quelqu'un du CSE qui a touché la balle ? Corner pour le CSE Constantine. Et puis, autre chose, Mortar, les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football. Et vous le dites si bien, vous connaissez un truc. Et corner, exécuté, peut-être le but. Ah, ils étaient deux. Ils se sont gênés un petit peu. Et là, ce qu'il faut sur l'Immortal, c'est que tant que le score en reste là, cette équipe au Gondès va prendre confiance. Là, il me semble que si le CSE... C'est Belgi Lali qui se rate sur... Il était un petit peu gêné. Dommage. Il était gêné par... Oui, oui, Mortar. Je disais tout simplement que si le CSE arrive à marquer un but dans la première demi-heure de jeu, je peux vous dire que le bloc équipe de cette équipe au Gondès va s'écarter et là, il y aura des possibilités à jouer. Ils vont chercher les légalisations, ils vont monter et action dangereuse pour le CSE. C'est peut-être le but et c'est dedans, c'est dedans. 14e minute et ouverture du score pour l'équipe du CSE. C'est Belgi Lali ? C'est Belgi Lali, oui. Belgi Lali qui ouvre le score. Oui, j'avais dit que si cette équipe arrive à marquer un but, le plus important a été réalisé, Mortar. Quand on sait que le match contre le dernier tour, cette équipe avait fait match 0 à 0, aujourd'hui, après presque 15 minutes de jeu, cette équipe est arrivée à marquer un but complet important. Maintenant, il faut être patient et essayer de planter un deuxième. Et vous venez de porter chance à cette équipe. Vous avez dit si le CSE marque, 30 secondes plus tard, le CSE a ouvert le score. Une très belle passe et là, la défense qui se rate et Belgi Lali était présent. Lui, renard des surfaces et là, il ouvre le score en faveur de l'équipe du CSE Constantine avec le plat du pied. Sur cette action, on voit que Belgi Lali a été très intelligent d'entrer. Il donne une balle en profondeur sur Djabout que le défenseur a remis légèrement dans la course de Belgi Lali. On va le voir. Là, il donne le balanço Djabout. Il ne s'arrête pas, Belgi Lali. Oui, il ne s'arrête pas parce qu'il a tellement cru avec l'intérieur du pied. Il marque le premier but. Combien important ? Combien important ? En espérant d'autres buts. But inscrit à la 14e minute, il va saluer le staff et les autres coéquipiers les remplaçant, bien évidemment. ça se fête. Un but à Constantine au stade du Shahid Hamlawi devant le public et on est plus nombreux par rapport à tout à l'heure au niveau des tribunes. Quand on entend le CSC marqué, on rejoint rapidement les tribunes et on passe à une influence importante. Oui, après ce but marqué Murtard, le plus important a été fait d'entrée. C'est le but qui est là. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Maintenant, il faut essayer de mettre un deuxième et pourquoi pas un troisième parce que là, je suis en train de voir cette équipe au Gondès. C'est vrai qu'elle a quelques éléments mais sur le plan bloc équipe, c'est une équipe qui est prenable. Et même au niveau de la défense, il y a des choses à faire. C'est des joueurs qui arrivent à faire des erreurs derrière, donc il faut en profiter. Voilà, 14e minute, Beljilali qui ouvre la marque pour le CS Constantine et le CSI qui a la balle en ce moment. On ne va pas s'arrêter là, on va chercher d'autres réalisations et quand on veut marquer, c'est à partir d'une très bonne défense. On va chercher loin, une belle passe, contrôle et la balle revient aux Ougandais. Attention, les Ougandais vont certainement chercher à sortir de leurs coquilles pour égaliser. Mais ils vont jouer avec le feu puisqu'on a un très bon bloc. Je pense pour tard que M. Lavane a composé avec un 11 qui mérite d'être aligné d'entrée. C'est bien, c'est payant, il y a un but d'entrée, c'est très intéressant. Il faut continuer dans cette dynamique. Et les Constantinois qui continuent de chercher cette défense Ougandaise. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette action ? Un coup franc intéressant pour Belkazmi, ses coéquipiers. Une touche plutôt. Et on voit que cette équipe de CSI Mortale est portée vers l'avant, c'est bien. Ça prouve qu'il y a de la volonté, il y a de l'engagement d'aller vers l'avant et marquer un deuxième. Et corner, corner pour l'équipe Constantinoise. Je crois que c'est le deuxième, non ? Le deuxième. Et c'est Kaguya qui s'est fait surprendre par... Et qui est un gardien très très jeune. Rien pu faire devant le tir. Attention, cette action. Le danger rote toujours. Et touche pour l'équipe des Vipers. Après 17, 18 minutes de jeu. Attention, il ne faut pas les laisser évoluer. ces Ougandais sont très physiques. Très joli retour, calmement. Il ne faut pas jouer avec le feu. Une belle combinaison de jeu algérien. Soutenu par le public. C'est bien ce que fait le CSC dans la possession mortale. Mais il faut avoir le ballon. Mais c'est de travail pour aller vers l'avant, pour trouver une faille, une brèche en profondeur dans les intervalles. On revient sur le gardien Rahmani. Attention, vous voyez, les joueurs Ougandais sont en train de... Ils sont montés d'un cran. Ils sont plus agressifs. Ils sont plus présents dans la défense algérienne. du CSC Constantin. Et c'est bien ce qu'ils font les joueurs Constantinois. Ils sont en train d'empêcher les Vipers de progresser le tir de loin. Et ça va dans les décors. Ça va dans les décors. Bien vu, Mortale. Et puis, après presque 20 minutes de jeu, j'ai comme l'impression et la certitude que cette équipe du CSC, s'il arrive à jouer de cette manière, aller vers l'avant et garder le ballon dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp de cette équipe Ougandaise, je peux vous dire qu'elle a la possibilité de gagner ce match. Il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe du CSC, même si elle occupe la 8e place actuellement au classement général après 15 journées, après la phase allée. Tout à fait, tout à fait, Mortale. C'est une équipe qui a eu ce qu'on appelle une crise de résultats. Elle renferme dans son sein des éléments de valeur qui sont très bien dans cette équipe du CSC. mais ça n'a pas marché avec l'ex-entraîneur Rahmani qui a atterri au CRB. Mais c'est comme ça. Le public qui donne de la voix, le public constantinois. Le public constantinois qui est à la recherche d'un deuxième but aussi. Il doit se soutenir son équipe. Il est exigeant au public comme tous les publics. Les fervents supporters de cette équipe constantinoise qui a donné beaucoup de bonheur la saison dernière à l'occasion de l'obtention du titre. Un très beau titre qui a été fêté de très belle manière avec l'entraîneur Rahmani qui a décidé de démissionner. Voyons les résultats qui ne connaît pas. Bien souligné, Amrani n'en pouvait plus. Il était un petit peu si vous voulez saturé. Mais ainsi va la vie d'un entraîneur mortal. Vous le connaissez très bien. Il a vite compris qu'il fallait changer d'air. Oui, qu'il fallait changer d'air. Et puis, ainsi va la vie d'un entraîneur. Il était à la tête d'un club qui était champion sortant. Aujourd'hui, il se retrouve au CRB avec une équipe qui est classée dernière. Ainsi va le football. S'attacher avec les services d'un entraîneur français qui connaît parfaitement le football africain et camerounais. C'est peut-être avec l'objectif de jouer des chances, surtout en Ligue des Champions. Et là, on voit un coup franc pour l'équipe constantinoise et pour Aichi Mounir. Un coup franc très intéressant dans cette distance, Murtard. Il y a Benjir Ali qui est très fort dans les balles arrêtées. Voilà, il a bien obtenu le coup franc intelligemment. Et voilà ce que ça donne Murtard quand on joue en profondeur dans les intervalles. On peut obtenir des chances de scorer. Et qu'est-ce qu'il nous fait le gardien qui n'était pas concerné par cette action. Est-ce qu'il s'est foulé la cheville apparemment ? Ah oui, il a eu mal à la cheville apparemment. Bien une blessure au niveau de... C'est ce qu'on va voir. Attention, tu sais, vous savez Murtard, les Africains sont très forts en comédie aussi. Non mais là, il n'a pas le choix. Son équipe est menée au score. Il sort, il va sortir apparemment. Apparemment, il ne va pas continuer. à quel niveau il s'est blessé. Oui, il va y avoir un changement. Deuxième gardien, Derek Auchan qui va le remplacer. Apparemment, un claquage ou une élongation au niveau des ischiosjambiers. Il me semble que c'est au niveau de la cheville. Est-ce qu'il voulait accélérer pour attraper sa balle ? Et puis avec ce changement Murtard, je pense que c'est au niveau de la cheville. La cheville droite. Peut-être que c'est au niveau de la malléole aussi. Peut-être. Je disais Murtard qu'avec cette sortie du gardien titulaire et le changement de deuxième gardien, le deuxième gardien qui n'a pas fait un échauffement. Donc c'est intéressant si Belgi Dali arrive à le surprendre, c'est intéressant. Et il faut profiter de cet aspect. Il ne s'est même pas échauffé. Lourde responsabilité sur le dos de Oshan, le gardien remplaçant. Soit il rentre dans le match, soit... Ou ça passe, ou ça casse. Ou ça passe, ou ça casse. C'est ça le football et c'est ça le sport. C'est des prises de risques et quand on n'a pas le choix, comme c'est le cas en ce moment. Mais généralement, ils sont bien préparés pour... Oui, bien sûr. Heureusement qu'ils sont bien préparés. Oui, heureusement. Et là, ce coup de front au Murtard, il est dans une distance très intéressante. Ça, c'est presque 20 mètres. Avec une balle bien enveloppée, avec une certaine précision dans le cadre, ça peut faire mouche. Et c'est Belgilali. Il va s'en charger peut-être. Il y a trois joueurs. Il y a Haddad et puis je pense que c'est Belgilali. Ça va se jouer à deux, mais c'est Belgilali qui va s'en occuper. 24 minutes de jeu. Le CSC qui mène et une autre occasion de scorer face à un gardien qui vient tout juste de faire son entrée. Le gardien remplaçant d'Eric Oshan. C'est tiré et c'est dégagé par la défense et corner. Troisième corner. Troisième corner. Et l'arbitre qui dit autre chose. Apparemment, c'est un joueur du CSC qui a touché ou bien ? Non, c'est le mur qui a bougé, je crois. On va le voir. C'est le joueur numéro 21. Lualiwa qui a touché de sa tête cette balle pour la mettre en corner. Et Aichi pour l'exécution de ce corner dans le paquet. Et c'est peut-être l'occasion. Et il se rate. Il s'est raté, le gardien. Heureusement pour lui qu'il n'y avait personne pour récupérer cette balle. Attention, une autre action dangereuse pour le CSC. Dans les mains du gardien Auchan Derrick. Il a eu chaud. Auchan. Heureusement pour lui que le mur était bien en place. Allez, 25-26 minutes de jeu. Et Koufran pour la défense du CSC pour l'un des joueurs. Oui, on joue presque la demi-heure de jeu mortale. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'après ce but marqué par Beljilelli, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller vers l'avant. Parce que si cette équipe de CSC arrive à marquer un deuxième et rentrer au vestiaire avec un score de 2 à 0, c'est intéressant. attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut rester vigilant. C'est bien mortale. Il faut rester vigilant et aussi très concentré. Une concentration maximale à ce stade, à ce niveau, ça ne pardonne pas. Une petite avance d'un but à 0. Ce n'est pas beaucoup de choses. C'est un piège. C'est un piège, surtout quand on marque au tout début de la rencontre dans le premier quart d'heure. Voilà, ça part vite. Ça part vite. 3 contre 4, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ah, dommage, il aurait pu faire une petite passe dans le dos. Attention au danger. Et touche. En faveur. Pas de touche. Si, si, il y a touche. Et balle pour l'équipe des Vipers. Qui n'a pas montré grand-chose. Hamad, l'aribi. Oui, jusqu'à présent, m'en retarde. Mais attention, le football est tellement imprévisible qu'il ne faut jamais s'engager. Là, c'est une équipe qui a démontré quelques faiblesses jusqu'à présent. Mais attention, le match n'est pas fini. Et l'idéal, ça serait de rentrer au vestiaire avec une belle petite avance de 2 buts à 0. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Et les Ougandais, qui certainement ne l'entendent pas de cette oreille, ils ont froid d'ailleurs. Ils ont très froid. Ils ont même des couvertures. Ils ne sont pas habitués au froid. Généralement, le climat, l'Ouganda, il est plus chaud que le nôtre. Notamment en période hivernale. Allez, ça revient dans les mains de Shamseddin Rahmani. En parlant de l'Ouganda-Murtar, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, derrière, le football ogandais a toujours donné de très grands joueurs. C'est vrai. Et vous avez vu, les joueurs consentinois, ils en veulent. Ils attendent une petite brèche, une petite perte de balle pour aller chercher le gardien Ocean. Les Ougandais qui progressent. Attention, il ne faut pas le laisser seul. ce joueur, on l'a vu déjà, il est très rapide sur le côté droit. Une belle passe en profondeur. Et Koufran. Koufran en faveur de l'un des joueurs du CS Constantin. Et cet arbitre, comment il s'appelle ? Alors, Maguette Ndiaye du Sénégal. Oui, à chaque fois, il est très très proche des actions. C'est intéressant, ça prouve que sur le plan physique, il répond très très bien. Il est actif. Il est très actif. C'est une condition sine qua non dans le football moderne. Il faut vraiment être en forme, même si on est arbitre. Physiquement, il faut être présent. Oui, parce que les arbitres subissent aussi des tests physiques. Le fameux test coupeur. Tout à fait. 28 minutes de jeu, 29 minutes. La bonne nouvelle, c'est que Belgilali, Belkhasmi, plutôt, a ouvert la marque à la 14ème minute. Il faut conserver au minimum cet acquis. Sinon, faire mieux en ajoutant un second but avant la pause citron. c'est ce qu'attendent les téléspectateurs, les spectateurs surtout. C'est le Wally de Constantine. Je vous disais, Mortar, que c'est vrai, le CSA a réussi à marquer le but à presque 14 minutes de jeu. Mais il me semble qu'après ce but, il y a une baisse de régime, une baisse de rythme. Je ne sais pas pourquoi. Il faut revenir au rythme et aller vers l'avant, exercer un pressing très haut sur les défenseurs ougandais parce qu'ils sont vraiment prenables. Il faut en profiter. C'est vrai qu'on a baissé un petit peu de rythme. Ça reflète tout simplement que les Constantinois craignent un petit peu le retour de l'équipe adverse en prenant des risques et aller chercher le second but. Vraiment, il y a des risques à prendre. Mais vu la physionomie du premier quart d'heure, les 20 premières minutes, le CAC avait une même mise sur la balle et l'adversaire ne pouvait pas y riposter. C'est bien, on maintient la balle. Attention à ne pas se faire shipper la balle. On change de côté. Attention, balle latérale. Attention, attention, on perd des fois les balles. C'est un bon dribbler, ce gars. Il ne faut pas le laisser. Et touche. Là, on est en train de jouer avec le feu. Oui, suite à une balle perdue au milieu de terrain Constantinois, l'équipe ougandais en a profité, mais apparemment sans difficulté. Ils n'ont pas pu profiter de cette balle les Ougandais. Parce qu'il n'y avait pas d'animation offensive. Calmement, on va chercher un coéquipier loin devant. Une belle passe. Il faut exercer un pressing et touche au profit de l'équipe ougandaise. Et l'entraîneur des Vipers qui donne de la voix et qui est encore assez poulain. Il a raison. Et pour le moment, pas de solution pour cette équipe. de façon mûr dressée et couffrant en faveur de Djabout à Adil. J'ai envie de dire, Murtar, que face à des équipes pareilles dans cette confrontation africaine, quand on mène 1-0 après presque un quart de jeu, il faut tout simplement mettre le feu dans cette défense ougandaise. Ce n'est pas le cas. On aurait pu profiter de ce moment d'euphorie d'euphorie surtout sur le plan footballistique bien évidemment. Donc passe en avant. Attention, il faut chercher les failles. Là, il ne faut pas perdre le ballon. Belle combinaison. Attention, une action de scorer mal négociée par les attaquants du CSC sur cette phase. Attention au contre-attaque. Il faut revenir rapidement et bien se placer et c'est bien ce qu'ils font pour le moment les Constantinois. Oui, il faut élargir, il faut jouer sur côté. Il faut fatiguer l'adversaire. Tout à fait. Lang passe, c'est intéressant et qu'est-ce qu'il cherche le joueur Salhi. C'est Belkhasmi, Belkhasmi, l'auteur du but. Non, c'est Beljilali. L'auteur du but, c'est Beljilali. à la 14e minute. 14e minute, Beljilali avait ouvert la marque. Et on cherche toujours à scorer de nouveau. Et là, une action, une autre action dangereuse pour le CSC à la 33e minute de jeu. Il faut en profiter parce qu'il y a une opportunité de planter un deuxième. Il faut en profiter et il faut y croire. Et Oshan, le gardien qui est en train d'organiser sa défense. Et là, ce n'est pas Beljilali, c'est Haddad qui va s'en occuper. Haddad, le numéro 8. Oui, changement de stratégie. Sur le côté, c'est Haddad. Oui, Beljilali est dans la surface de réparation. Tout le monde est dans la surface. Inch'Allah, un autre but pour le CSC en force. Et Jabot qui touche de sa tête cette balle mal orientée. On va revoir. il ne s'attendait pas à recevoir cette balle. Il était gêné un petit peu par... Oui, c'est vrai, il était gêné, mais il fallait se préparer. Il fallait placer son franc là où il fallait. les 34 minutes de jeu. Le temps avance. Le temps avance. Et le CSC qui mène un but à zéro face à cette redoutable équipe des Vipers d'Ouganda qui avait éliminé au tour préliminaire Al-Mariq du Soudan. Al-Mariq du Soudan qui a éliminé l'Ussam Al-Jay. Pour vous dire que c'est une coriace formation, il y a corner. Il y a corner sur cette action. Et Halid, c'était lui le dernier à avoir touché la balle. Aïchi pour le corner. Je suis en train de voir Murtar, le manager de CSC M. Arama derrière les buts. Voilà, il est chaud comme une braise. Et on l'a vu tout à l'heure exulter de joie lorsque le Djilali avait ouvert par Lamar. Attention, une action dangereuse. Le Dengero toujours dans la surface des Ougandais. C'est là où il faut exercer un pressing pour avoir le ballon et aller vers le but. Vous avez raison de le dire, il faut continuer à presser. Très haut. Attention, mauvais contrôle. Les contrôles en football sont déterminants. C'est un petit peu le péché mignon de footballer algérien. Ces derniers temps, ce n'était pas votre cas avant. il y a la formation qui prime aussi. Oui, bien sûr. Notre époque. Touche. Ici, on revient un petit peu en arrière. Attention, une action dangereuse. Belle passe et belle feinte. Et peut-être sur cette action, belle combinaison. et attention aux contre-attaques. On récupère, c'est bien. C'est bien de récupérer. Et là, le CSI revient légèrement dans son rythme du début de la partie. C'est bien. Il faut terminer comme ça la première période. Et il faut que ça soit sanctionné par un second but, sinon, trop perdre d'énergie, ça peut nous jouer de mauvais tour. Il faut presser. Il faut... Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Intelligemment, récupère la balle. Belle passe. Il faut aller sur les côtés. Il est bien de construire. Attention, il y a du côté gauche Salih qui... Bien joué. Bien joué. De la marie. Pénètre à l'intérieur entre deux joueurs. Ben Iyada. Zalani. Fouad Haddad. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a deux belles choses à faire. Oui, demain, j'avais une possibilité de jouer au départ sur Ben Iyada. ça n'a pas été fait. Là, on voit, Murtad, que cette équipe a la cette possession de balle, mais j'avais dit que la possession doit être plutôt faite au profit d'une brèche ou d'une faille vers l'avant pour essayer pour essayer de surprendre cette équipe ougandaise. On revient toujours vers Ben Iyada. On essaie d'attirer l'adversaire pour trouver des brèches, vous l'avez dit. Oui, on essaie de l'aspirer, mais il ne sort pas. Il ne sort pas. Tant qu'il ne sort pas, il faut essayer de jouer, de passer par les côtés pour désorganiser cette défense. Et il craint lui également de recevoir un deuxième but. Tout à fait, oui. C'est ce qui explique leur comportement. Loin devant Ben Iyada, tout près de 7 balles. Voilà, c'est bien. Récupération. Ils sont plus présents, les joueurs constantinois. Attention, ils laissent jouer l'arbitre. Il doit revenir à la faute, mais il n'est pas revenu. Dommage. Moi, j'avais pensé qu'il allait revenir à la faute parce qu'il y avait vraiment une faute. Soit il y avait une faute, soit c'était le joueur constantinois qui avait laissé traîner sa patte. Ce serait bien de le revoir. Un joueur est au sol. Là, on voit Djaboud qui tient sa cuisse derrière. Ça peut être les ischios jambiers. Sur cette action. Et voilà, il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait vraiment faute pour taloué. Et Djaboud qui se tient l'ischios jambiers droit. C'est vraiment très délicat. Quand on arrive à toucher les ischios jambiers, ça prouve qu'il y a quelque chose donc il faut s'arrêter. Si c'est une crampe, ça peut passer. Ça peut passer. Mais au niveau des ischios jambiers et mortels, c'est vraiment très délicat. Les autorités locales, les invités sont présents également pour suivre ce match. Il y a une petite communauté ougandaise qui est en train de supporter. On l'a vu tout à l'heure et d'encourager l'équipe des Vipers et ça reprend. Et cette équipe des Vipers mortale n'est pas venue en victime d'après les déclarations de tout le monde. C'est une équipe qui a dit qu'on est venu pour essayer de ramener un résultat. Donc, attendons pour voir. Une équipe qui occupe actuellement la deuxième place au classement du championnat ougandais. Loin devant. La tête. Et là, presque 40 minutes de jeu mortale et je dirais tout simplement que Djabout n'a pas été étincelant, on ne l'a pas vu. Peut-être qu'il n'a pas été sollicité mais lorsque je vois le bon de touche Constantinois, il y a un un Abid qui peut faire l'affaire. Il y a un Sylla qui est bon sur le point offensif. Abid et Sylla qui ont l'habitude de le flair du but. Et Denis Lavan pour le moment qui a bien entamé sa mission d'entraîneur puisque c'est le premier match après le départ de Amrani. Et la balle est toujours pour l'équipe Constantinoise. Ben Iyada revient. On revient en arrière, on essaie d'absorber la volonté des Ougandais pour les surprendre. mais je peux vous dire mortel que je suis en train d'observer Jabot, il soutient toujours la cuisse derrière au niveau de l'escu jambier. Je pense qu'il va céder sa place. voilà. Ah oui, il est au sol, Jabot. Il n'en peut plus. Donc, changement contraint par rapport à M. Labani. Ah oui, il n'est plus au jambier. Ça ne pardonne pas. Qui sera la doublure de Jabot dans ce match ? Je pense que c'est un beat parce que quand on voit il n'y a que un beat qui est vraiment un attaquant de deux pointes. Alors, il est en train de dire d'attendre mais en même temps Non, c'est c'est Gaga qui va prendre sa place. C'est Gaga Ahmed. Ce qui est un milieu terrain. Un milieu terrain. Donc, il va y avoir un changement de stratégie. Il me semble que ça va être beaucoup plus Aichi ou Belkazmi qui va passer en pointe. Et Belgialli va essayer de côté de passer peut-être au niveau des côtés soit côté droit ou côté gauche. Avec l'objectif de conserver au moins cet acquis de cet avantage. L'isquio jambier. On en avait parlé vous et moi tout à l'heure, Mortar. Tant que c'est l'isquio jambier il faut s'arrêter. Et passer au glaçage rapidement. Tout à fait. Et le changement ne doit pas se faire sentir. Il faut que tous les joueurs prennent leur place et garder cette dynamique pour conserver cet avantage d'un but à zéro. Je rappelle Belgialli à la 14ème minute. Très belle action et très beau but. 43 minutes de jeu. Une autre action peut-être pour le CS Constantin est beau retourné raté un petit peu et on demande le pénalty. C'est vrai que c'est un beau retourné et c'est spectaculaire mais je dirais que c'est un petit peu osé. C'était osé puisqu'il y avait le défenseur. Tout à fait il y avait une opposition donc il fallait garder le ballon faire un très bon contrôle. On demande une main. C'est pas facile de voir sur cette ça a touché les cuisses du défenseur numéro 5 qui en bat Ibrahim. Et le très beau centre sur le côté droit de Aichi. Plus qu'une minute à jouer en attendant le temps additionnel est toujours un but à zéro. Toujours un but à zéro et je pense que pendant la pause M. Lavan aura des choses à dire énormément pour que cette équipe de CS et Mortar deuxième mi-temps arrive à marquer un deuxième but d'entrée qui va un petit peu perturber l'état d'esprit de cette équipe au Gondès parce que tant que le score en restera à Mortar je peux vous dire que cette équipe au Gondès va y croire parce que 1-0 c'est vraiment ce n'est pas un score sécurisant. L'idéal ce serait de surprendre cette équipe dans ses 15 dernières secondes. Ce serait vraiment l'idéal. Et peut-être un deuxième but pour Belgilali ça serait bien. Ou pratiquement l'homme en forme de ces dernières semaines Belkassmi. Il faut rappeler que c'est grâce à lui que cette équipe du CSC se trouve à ce stade de la compétition. C'est lui le buteur l'unique buteur face aux Gambiens de Gametel au tour préliminaire. Et en Gambie s'il vous plaît. Oui personne n'avait pensé que cette équipe du CSC après avoir réalisé un nul 0-0 allait gagner et se qualifier. C'est vraiment très intéressant ce qu'a fait cette équipe. Ça prouve qu'elle a du caractère. Le caractère est présent. L'avantage aussi deux minutes de temps additionnel et belle contre-attaque. Allez ça part vite. Il faut mettre le paquet même s'il y a touche. Bon j'avais dit il fallait mettre le feu et rester devant ne pas revenir derrière. Benayada la touche de deux minutes de temps additionnel. il en restera 55 secondes moins peut-être et en même temps il ne faut pas prendre de risques. Attention à ne pas perdre la balle. 30 secondes à jouer. Benayada on va chercher un camarade mieux placé pour faire tourner cette balle. Et la balle qui ne revient pas pour longtemps aux Ougandais et Constantinois qui conserve le ballon et monsieur l'arbitre ne va pas tarder à siffler la fin de la première mi-temps. ce qui est intéressant pour le CSC que cette équipe Ougandais Murtal quand elle est en position de balle elle n'arrive pas à garder le ballon parce qu'elle le perd rapidement au bout de 2-3 passes consécutives elle perd ce ballon ça prouve que sur le point technique elle n'est pas bien armée. Et l'une si ce n'est pas peut-être la dernière action dangereuse pour le CSC et c'est fini. C'est fini finalement il n'y aura pas de coup franc et on reste sur cet avantage 1 but à 0 à la 14ème minute que retenir oui c'est vrai l'essentiel a été réalisé à savoir marquer un but très tôt mais nous on s'attendait à ce qu'après le deuxième but il y aurait une réaction encore meilleure et essayer d'aller vers l'avant marquer un deuxième but ça n'a pas été le cas et puis rien n'est peur du Murtal il reste encore 45 minutes de jeu tout est possible tout est réalisable l'essentiel c'est de ne pas encaisser ne pas encaisser ajouter d'autres buts c'est l'objectif de Denis Lavagne et toute sa troupe en prévision du match retour pour rester à l'abri de toute évolution éventuelle surprise c'est ce qu'on espère on se retrouvera lors de la deuxième période pour espérant d'autres buts pour le CS à tout à l'heure bismillahirrahmanirrahim mesdames messieurs chers soeurs chers frères marhabibikum votre émission avril du jeu vous revient cette année pour répondre à vos questions à vos préoccupations quant à l'application quotidienne de notre religion donc soyez au rendez-vous chaque dimanche matin à 11h on se retrouve chers amis téléspectateurs pour la deuxième période du match CS constantine vipers d'Ouganda nous avons laissé le score à la mi-temps 1 but à 0 en faveur du CS constantine grâce à Belgilali à la 14ème minute un avantage un avantage certes mais pas suffisant en prévision du match retour le plaisir de retrouver Ahmed l'Aribi notre consultant pour nous accompagner dans notre périple Ahmed rebonsoir rebonsoir mortal bien vu pas suffisant et moi je dirais autre chose pas aussi sécurisant parce que quand on est les conditions particulières en Afrique la 1-0 c'est vraiment insuffisant maintenant il reste encore toute une deuxième période mortale il faut aller vers l'avant provoquer ce deuxième but qui peut être ciboulé le salut de cette équipe de CS et face à une équipe qui va nous montrer un tout autre visage elle qui va chercher l'égalisation au moins dans cette rencontre avant d'entamer la phase retour et une action dangereuse pour le CS consentine peut être le but et le gardien Auchan qui était bien présent pour capter cette balle et dégagement rapidement Murtar pardon Djabot est revenu nous qui l'avons annoncé sortant après avoir touché la cuisse derrière au niveau des discussions bien et là on a vu Gaga peut-être qu'il y a eu ils ont maintenu Djabot c'est pour cette raison que le changement n'a pas été opéré effectué voilà donc on reste avec Djabot une pièce maîtresse dans l'échiquier de Denis Lavagne et là le gardien qui arrive en premier sur cette balle et le ballon est vert pour le moment 46 minutes de jeu 1 but à 0 en faveur de Beljiladi et puisqu'il y a il y a Gaga qui est rentré on voudrait tout simplement savoir qui est sorti aussi ah oui ça serait bien de savoir et on va on va faire notre petite enquête et merci encore une fois à nos amis du car HD de la station régionale de Constantine pour la réalisation du match attention là il y a du jeu on revient sur le côté gauche attention et le défenseur qui a failli surprendre son gardien de but Auchan oui il a failli surprendre toute la vigilance de garder Auchan c'est bien ça prouve que les consignes de la van ont été entendues de la part des joueurs là ils essaient de passer par les côtés le retrait de Aichi oui c'est bien ce qu'a fait Aichi il a tiré comme ça et certainement il y aura un sursaut d'orgueil de la part des Vipers les Vipers qui vont tenter de placer leur morsure là où il faut pour égaliser et dans les bras les mains du gardien Shamsettin Rahmani gardien titulaire de cette équipe il faut rappeler que le second gardien du CS Consentine c'est l'ex-gardien du Mouloudia d'Alger le gardien remplaçant l'imam oui l'imam oui puis même il me semble qu'il est aussi passé par le DRB Tajinant aussi sur ne pas perdre des balles importantes restées à l'affût toutes les actions Chahrour Zalani il rate et heureusement pour lui pas pour longtemps on perd des balles mauvais passe et heureusement pour le CSC attention il est rapide ce joueur il est très rapide il est très rapide il faut se débarrasser rapidement de cette balle pas n'importe comment il s'acafouille au niveau de la ligne médiane heureusement pour le CSC que cette balle est vite récupérée allez il faut construire le jeu et aller vers l'avant comme ce fut le cas lors du premier quart d'heure il a été sanctionné par une très belle réalisation de Belgi Dali à la 14ème minute là il me semble le mortard que Gaga a a pris la place plutôt Bakasmi sorti et c'est Gaga qui est rentré à la place de Bakasmi il me semble il va essayer essayer de tirer l'empêché par le défenseur et dans les bras dans les mains du gardien d'Erin Koshan Quels seront les atouts à faire valoir côté Constantinois pour inscrire un deuxième but Les atouts sont vraiment très clairs Mortar on l'avait dit tout cela en première période les atouts c'est aller vers l'avant essayer de passer par les côtés j'avais dit que Penaïyada et Salih doivent apporter de la largeur de la profondeur dans le jeu pour surprendre sur les côtés cette défense qui a une densité derrière pour pouvoir les désorganiser et un deuxième but serait le bienvenu Salih est pour la touche on va chercher un coéquipier alors que la défense s'y interpose et le dernier à avoir touché la balle c'est le joueur Aichi la balle qui est rouge pour le moment et là ce qui est surprenant c'est le jeu de cette équipe de Vipers Ougandaise l'équipe Ougandaise Murtad c'est qu'elle ne balance pas des ballons en l'air elle joue au sol ce qui est vraiment surprenant contrairement au jeu habituel des équipes afriques attention contre-attaque pour l'équipe Ougandaise le numéro 8 à savoir Dan Musey revient sur Moses Waiswa Moses toujours lui et il est empêché par la défense du CSC qui est bien en place bien en place les Constantinois pour empêcher les Vipers d'évoluer vers l'avant à l'image de cette phase de jeu ils ont pu récupérer rapidement la balle oui ils ont récupéré la balle en côté droit et puis ils ont changé d'orientation côté gauche mais au niveau de l'efficacité ça tarde à venir il aurait pu être averti le joueur Jabot sur cette action attention on va voir le coup d'oeil du joueur un petit peu haute 7 balles loin de porter son coéquipier attention les deuxièmes ballons sont toujours récupérés par le mieux terrain de cette équipe au Gondès il faut faire attention ils sont dangers pour le gardien Shamseddin Rahmani et Tito c'est le joueur dont vous parlez tout à l'heure très rapide oui je vous l'avais dit mortel que cette équipe de Vipers c'est vrai qu'elle a un bloc équipe qui reste trop derrière mais au niveau de l'animation offensive c'est une équipe qui n'arrive pas à garder le ballon dans le camp de CSC et là on est en train de jouer avec le feu alors qu'il aurait pu dégager cette balle il a attendu l'arrivée de l'attaquant heureusement pour le CSC que les Vipers n'ont pas pu avoir cette balle et puis actuellement dans le football actuel il faut toujours rester vigilant parce que on ne sait jamais comment le match va se terminer une mortelle là il faut être vraiment très concentré parce que cette équipe Ougandaise peut marquer un but à n'importe quel moment de la partie ça serait très bien d'ajouter un deuxième but allez évoluer vers l'avant il faut être rapide et peut-être sur cette action Aichi Aichi le centre et c'est raté attention peut-être le but et c'est le attention qu'est-ce qu'il nous fait qu'est-ce qu'il rate il rote toujours le danger et c'est dégagé par la défense pas pour longtemps le tir de loin très beau tir de loin mais on aurait pu ajouter un deuxième but sur la première action qu'est-ce qu'il rate un dribble de plus alors on voit Aichi qui prend l'information qui centre c'est à ce moment Jabot c'est bien ce qu'il fait et pourquoi il revient alors oui justement parce que dans cette partie de la surface de réparation on voit Jabot qui s'en veut parce qu'il a fait un contrôle dans le sens du but envers le gardien c'est bien mais au moment de tirer il a il est revenu vers il est revenu il a changé d'option et dans cette surface il faut jouer à une touche de balle à la première intention alors qu'il avait réussi à éliminer le joueur oui il avait réussi mais au lieu de tirer il a tardé première feinte était bonne et la deuxième elle était très bonne il a changé d'option et quand on change d'option c'est toute l'efficacité qui s'en va une feinte de trop et ça a coûté et il y avait une possibilité de marquer un deuxième dans cette reprise de la deuxième période dommage ça n'a pas été le cas attention et quand on ne marque pas il y a risque on encaisse tout à fait c'est ça le football passement de jambe on revient en arrière Salihie attention on sait partir avant de bien négocier l'interception de balle Fouad Haddad très dynamique oui Fouad Haddad qui a déjà évolué à DRB Tejnat et il forme un duo de choc avec l'Amri parce que ce sont deux meilleurs récupérateurs ils sont bons dans la récupération et ils sont aussi bons dans la relance Zalani loin devant récupéré par Aichi Aichi c'est bien ce qu'il fait pourquoi il temporise là on voit nettement que le jeu de CSC est vraiment très visible c'est que peut-être que M. Laban a donné des consignes dans le sens où il faut utiliser les côtés et à l'odeur du second but qui rôde Ahmed Laribi oui c'est tout ce qu'on a tous les souhaits qu'on voudrait avoir un deuxième but peut-être sur ce corner et c'est parti et touche en faveur des Vipers et pourquoi c'est intéressant Mortal si Jabot avait marqué un deuxième but dans ce tamis qui est intéressant là on voit là il fait un contrôle il fait une faite de frappe et pourquoi il revient on le sait pas et là on voit il y avait trois joueurs sur lui donc à la première intention après le contrôle il fallait tirer il n'a pas fait je disais que si Jabot avait marqué ce deuxième but il y avait assez de temps pour que cette équipe soit concentrée et aller vers l'avant là j'ai peur que cette équipe soit vers la fin si le score en reste sur la Mortal cette équipe du CSC va essayer de jouer avec un excès de précipitation et ça c'est pas bien dans le football et sortir de sa coquille et ouvrir les brèches pour l'équipe adverse 1 but à 0 on en demande encore d'autres buts en minimum 1 et Koufran Koufran sur Haddad oui il me semble sur Khouad Haddad non c'est sur Belgilali sur Belgilali le numéro 10 et là Mortal excusez-moi mais ça mérite un carton jaune parce qu'il a attaqué de derrière de derrière et quand on touche un joueur de derrière c'est automatiquement la sanction c'est un carton jaune soit le jaune soit le rouge Senfuka carton jaune premier carton de la partie c'est le premier carton vous faites si bien de le signaler et Belgilali qui est sur toutes les balles pratiquement ça c'est Belkasmi non c'est Ben Ayada c'est Ben Ayada pardon il me semble que Belkasmi est sorti parce qu'il a eu la rentrée de Gaga donc c'est Gaga qui l'a remplacé belle combinaison et mauvaise interception mauvaise interception et puis beaucoup plus ce Salih latéral gauche c'est bien ce qu'il a fait Mortal mais au dernier moment le contrôle aurait dû se faire dans l'axe des buts du gardien Ocean ça n'a pas été fait allez on il encourage il encourage Denis Lavane ses joueurs il encourage Murtar bien vu parce qu'il me semble qu'il a compris qu'il y a une possibilité d'aller marquer un deuxième et jouer sur Ayèche qui est virevoltant oui on le voit à travers cette deuxième période il est vraiment très disponible Belle fête Gaga Ben Ayada Ben Ayada qui va chercher un camarade mieux démarqué on cherche le coup franc l'arbitre ne branche pas il y a un joueur au sol il y a un joueur au sol côté Ougandais qu'est-ce qui s'est passé ça c'est le numéro 20 apparemment Tito Okelo et là c'est fort pour ces portards que ces joueurs Ougandais essaient de jouer un petit peu à ce jeu-là parce que c'est pour casser le rythme Baljilali Baljilali changer de stratégie de dispositif de jeu il y a un bite qui est sur le mot de touche Mortal qui peut apporter un plus de par sa taille là on revoit tout à l'heure très beau geste et le deuxième était celle-là il fallait tirer il a changé d'option et dommage ça aurait eu un véritable attaquant sur le contrôle orienté il fallait frapper il ne fallait pas s'arrêter et changer d'option ça prouve que quand on est attaquant on doit faire ce genre de choses ça n'a pas été fait et là c'est plutôt le numéro 8 Dan Musey Serun Küm qui s'est fait mal sur l'une des actions et le jeu reprend 60 minutes de jeu toujours un but à zéro il faut rester sur cette dynamique et les consignes de l'entraîneur Lavagne et la balle est touchée par la défenseur et touche Benahia pour exécuter cette touche chercher un camarade mieux démarqué bien placé c'est trop statique ça ne bouge pas depuis l'action ratée il n'a pas eu une baisse de régime du côté consentinois et touche et touche joué rapidement et il était plus rapide le défenseur c'est bien défenseur le numéro 23 ça va Yayao Kato qui met la balle en corner et c'est bien ce que fait le CSM Mortal ça joue bien sur les côtés il y a de l'intensité et du rythme il faut continuer comme ça pour espérer marquer un deuxième l'Amérique il va s'occuper du corner le capitaine d'équipe espérons qu'il sera factueux il va chercher loin derrière peut-être sur cette action ils étaient trois à tenter cette balle et perte de balle du côté des Vipers très bon sens de Salhi dommage à personne à réception Salhi Yassine si le CSM continue à ce rythme-là mortale je peux vous dire qu'il y a une possibilité de marquer un deuxième j'ai quand même pressentiment ils jouent mieux les Constantinois et ça joue direct c'est bien ça se joue vers les buts tout le monde est monté peut-être sur cette action le contrôle de la poitrine on met dans le paquet on cherche la tête et la défense qui met la balle hors danger contre-attaque contre-attaque pour les Vipers attention à ne pas jouer avec le feu il faut bien se placer et empêcher cette équipe d'évoluer voilà balle récupérée et rapidement jouée rapidement jouée on va chercher le milieu et coup franc coup franc pour l'équipe Constantinoise ça permet au joueur un petit peu de souffler après avoir écarté le danger et Gaga est rentré à la place de Belkazmi parce qu'on ne voit pas Belkazmi est sorti peut-être qu'il s'est fait blesser parce qu'on l'a vu en première période mortale il n'a pas été très très bon mais il a été disponible attention à ces joueurs ils sont plus engagés que lors de la première mi-temps qu'est-ce qu'il nous fait il rate la balle le jeu devient haché contrairement aux dix premières minutes le jeu devient moins plaisant attention et dans les mains du gardien c'est bien ce que fait cette équipe au Gondès Mortar mais elle n'arrive pas à concrétiser toutes ses actions offensives parce qu'il n'y a pas assez d'efficacité il n'y a pas assez d'animation offensive il faut que le CSC en profite et pour le moment nous n'avons pas un adversaire de taille comme on dit de taille foudre de guerre du côté du Gondès donc il y a possibilité d'ajouter un deuxième but et il faut et c'est le moment parce que il faut en profiter tant que on reste là cette équipe va prendre confiance et rester trop derrière ne pas s'engager il faut donner du sens à ses attaques et ne pas perdre trop d'énergie et là je suis en train d'observer que Jabod n'arrive pas à gagner ses duels aériens ça c'est inquiétant pour un attaquant il me semble que il a toujours mal peut-être oui peut-être et puis peut-être qu'il est un peu fatigué et puis la rentrée de Habib se fait sentir parce que Habib il est bon de la tête et on peut le solliciter dans la surface mais physiquement il est présent tout à fait grande taille c'est un gars qui peut jouer de la tête qui peut peser sur la défense ougandaise et ça se voit qu'il fait extrêmement froid à Constantine contrairement à nous on est bien au chaud ils sont donc bien bien au chaud et confortablement à l'abri du froid Jabod qui s'est fait fauter sur cette action par le numéro 5 qui est en bas c'était lui l'auteur du ratage tout à l'heure tout à fait oui un ratage énorme parce qu'il a privé son équipe d'un deuxième but très important la bonne récupération on cherche un camarade mieux démarqué on revient en arrière on joue sur les ailes il faut faire tourner cette balle en passant par le milieu de terrain oui il faut faire tourner la balle et ne pas la perdre aussi il faut bien construire pour trouver des brèches et attention et attention c'est pas l'adresse et faute et faute qui peut être intéressant sur le joueur Aichi Mounir Aichi qui est bon qui a été touché par derrière Aichi a été percutant depuis le début du match oui tout à fait surtout dans cette deuxième période il a réussi à centrer sur les côtés beaucoup plus sur le côté gauche c'est lui qui a donné le centre sur Djaboud qui n'a pas su marquer ce deuxième but on avait expliqué les raisons Ben Ayada et un éventuel changement du côté des Vipers qui mettent la balle hors danger et touchent toujours en faveur du CS Constantine Ben Ayada Amri le capitaine d'équipe Aichi revient sur Gaga ils sont un petit peu montés en puissance les secondaires et puis à ce jeu là il faut éviter de jouer sur le physique par rapport à ces équipes africaines parce qu'elles sont elles sont habituées à ce genre de style voilà Noah Juan Yoni qui remplace le numéro 10 Abraham Duglué Dugluma pardon Juan Yoni face à Dugluma donc c'est le premier changement de cette équipe bougondaise premier changement effectivement à la 68ème minute attention il a percuté de plein fouet heureusement que le joueur du CSC très solide sur ses jambes et il s'attendait un petit peu à l'arrivée à la venue du défenseur il faut que le CSC croit mortel il faut que le CSC ne perd pas espoir soit patient dans son jeu dans sa conviction d'aller marquer un deuxième parce qu'un deuxième est très important à nos yeux à 1-0 ça n'a jamais été sécurisant et même le public sans blinquer il veut d'autres buts alors que c'est faisable face à cette équipe et là Aichi qui a changé de côté il est passé côté droit Haddad avec Aichi Benayyada sur son jeu de côté a bien compris que le défenseur allait perdre cette balle contrôle de la poitrine peut-être sur cette action et mauvais centre mauvais centre très très mauvais centre parce que Haddad en voulant faire ce centre son corps est resté trop derrière on va le voir tiens là bascule là c'est Aichi qui est donc sur Haddad et c'est bien qu'il soit passé du côté droit Aichi je peux vous dire que ce sont les consignes de l'entraîneur Lavane parce qu'il insiste sur les côtés parce que j'avais dit que pour désorganiser une défense adverse il faut utiliser les côtés qu'est-ce qu'il a déjà beau aujourd'hui dans la balle adversaire heureusement qu'elle sort en touche Salih loin devant là il faut jouer rapide il faut rappeler que la GS Soura est le second club concerné par cette compétition en jouant face à l'étihad de Tangier et puis ce qu'il faut souligner Mortal c'est que cette équipe de CSC par rapport à cette trêve elle n'a pas fait de trêve parce qu'elle était concernée par cette coupe d'Afrique et puis après cette coupe d'Afrique c'est une équipe qui va jouer les 32e défis de la coupe d'Algérie allez peut-être sur cette action qu'est-ce qu'il perd qu'est-ce qu'il perd heureusement rapidement récupéré par la défense du CS Constantin le centre et dans les mains du gardien au champ d'Eric on est en train de perdre de l'énergie et ça pourrait profiter c'est parce qu'on souhaite pour l'équipe adverse à l'équipe adverse et surtout ne pas perdre confiance aussi il faut y croire il faut lutter jusqu'au bout à la force de rater les occasions ça joue sur le moral et surtout ne pas encaisser le côté gauche il est un petit peu vide il faut empêcher le tir de loin qui va dans les décors et 5m50 pour Rahmani Shamseddin le CS Constantin qui mène un but à zéro depuis ce but inscrit à la 14ème minute par Belgi Lali le numéro 10 Sincèrement parlant Mortar je verrais bien un certain habit prendre la place de Djabout parce que là il reste presque un quart d'heure il y a toujours un deuxième but qui ne vient pas il ne faut pas que les joueurs perdent confiance et aillent dans l'excès de précipitation ça peut leur jouer un mauvais tour un but de Sylla qui pourrait donner éventuellement du son de 9 à cette équipe oui tout à fait il faut prendre il faut prendre des risques mortals vous savez dans le football actuel il faut savoir prendre des risques en parlant de risques la défense du CAC est en train de jouer avec le feu malheureusement qu'il n'y a rien sur cette action qu'est-ce qu'il fait qui est un bas c'est plutôt un confrant pour le CAC une action dangereuse attention au tir de loi on avait parlé vous avez parlé vous avez parlé en disant que cette équipe de Weipals aux Gondais elle peut être vraiment menaçante là on le voit un tir de loin il y avait du vide oui il y avait beaucoup de vide et puis ils peuvent ils peuvent marquer par si vous voulez une situation comme ça Weiswa qui dresse un joli bolide heureusement que c'était un petit peu à côté à un mètre et demi à peu près et là on voit en retard que cette équipe aux Gondais va vers l'avant allez il faut y aller vers l'avant pourquoi ce changement on aurait pu progresser aller chercher le périmètre adverse la sortie de Rahmani tranquilliser c'est faux il faut jouer vite à une ou deux touches de balle face à une équipe qui n'a pas présenté beaucoup de choses aujourd'hui exactement on peut faire mieux c'est jouable c'est jouable et c'est réalisable en même temps demain c'est pas le cas on entend le public qui demande la même chose deuxième réalisation il est très rapide ce joueur numéro 8 Dan Musei ce numéro 8 au Gondais Murtad est utilisé comme attaquant fixateur c'est-à-dire il reste tout seul aux côtés de Zalani et de Charour et Koufran sur Djabout Gaga Chahour Gaga chercher loin devant préfère jouer sur ce côté de Djabout très bien joué de la part de Djabout il progresse Djabout et il essaie de conserver la balle c'est plutôt le défenseur qui le fait mieux que lui et il place ses coéquipiers dans une parfaite situation de scorer et Gaga face à ce joueur Ougandais voilà c'est bien c'est bien ce qu'il fait Gaga vers le milieu il ne faut pas chercher le petit pont il faut surtout chercher le collectif loin devant aïe 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 deuxième tentative après le tir de tout à l'heure attention il faut rester concentré vigilant et écouter le public qui n'est pas du tout content de la prestation dans ses 5 minutes et là on voit qu'il y a une erreur de marquage de la part de Chahour sur le numéro 8 Ougandais dommage qu'il n'a pas ajusté le ballon sinon ça aurait fait mouche mais c'est un avertissement Hermani était bien en place oui il était dans son côté il aurait pu choisir le côté gauche côté gauche oui la communauté Ougandaise qui donne de la voix même si elle est réduite à quelques supporters mais elle est bien présente mais ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit surtout les tonneaux vides voilà vous avez raison et l'entraîneur qui va vous donner raison dans un tout petit instant puisque Abid va certainement faire son entrée et avec Silla peut-être je pense que c'est Salhi qui va sortir il me semble Salhi qui quitte le terrain ou plutôt non c'est pas Salhi qui se désaltère moi je vois N'Djabut sortant et Abid rentrant parce qu'on peut jouer sur lui il est bon de la tête on peut le solliciter et le prochain à se préparer je crois que c'est Silla Ousmane 5m50 l'endégagement de Rahmani qui trouve la tête d'un des joueurs ougandais la balle est toujours rouge les ougandais en veulent et baisse de régime on dira pour l'équipe constantinoise à l'approche de la 80ème minute Salhi peut-être sur cette action c'est bien joué sur le côté droit on revient sur le même côté le dégagement et on demande Yaman Yaman sur cette action ça c'est bien c'est bien joué Mortal pardon c'est bien joué de la part de CSC Benayada qui se retrouve comme il est droit il fait un centre et là c'est le numéro à la place du numéro 10 à la place du Belgi Lali Belgi Lali oui moi j'avais pensé à la place du Djabout qu'est-ce qu'il veut Belgi Lali qui a dépensé énormément d'énergie il se tord un petit peu de douleur on voit le premier but de Belgi Lali avec l'intérieur du pied droit contrat rempli pour ce joueur puisque c'est l'unique buteur pour le moment de cette équipe peut-être que côté Lavane entraîneur de CSC c'est une option en faisant sortir Benji Lali en faisant rentrer Abid qui va prêter main forte à Djabout dans la surface peut-être que ça peut être une solution voilà Abid avec Thilali doit certainement laisser des consignes par rapport à l'adversaire et ce coup franc dangereux avec Ben Iyada avec le pied gauche non c'est c'est Lamry c'est Lamry plutôt et Corner après le coup franc Corner c'est bien il faut essayer de trouver la tête de Abid Amry de nouveau et une tête mal ajustée plutôt il était un petit peu gêné par le défenseur c'est Aichi jour Aichi il cherche la tête de Aichi et c'était un petit peu dans des conditions difficiles très difficile reprendre un ballon comme ça dans les airs c'est très très compliqué surtout quand on est entre deux défenseurs et un coéquipier avec une opposition et le public qui donne de la voix il veut un deuxième but et le joueur au grandet qui a laissé sa patte traîner et toucher le pied droit tout à l'heure tout à l'heure vous avez parlé vous avez parlé de Silla peut-être Silla ou Ben Chérifa aussi parce que les deux étaient en train de se préparer il y a un pot qui court derrière la balle attention derrière il ne faut pas se louper il ne faut pas qu'il y ait une mésentente entre les coéquipiers et là quand on voit ce dégagement on sent que cette équipe n'est pas tellement confiante déstabilisée par le retour en force de l'adversaire tout à fait oui beau dribble ils se battent les Constantinois pour conserver ce maigre avantage loin devant il y a toujours un rouge et hors danger heureusement pour le CSC qui joue avec le feu après 80 minutes de jeu oui il ne reste pas beaucoup de temps et puis cette équipe gondez elle a dans son esprit cette volonté de vouloir marquer un but qui peut changer là-dedans de cette qualification parce que 1-0 ce n'est pas sécurisant vers l'avant il faut jouer vers l'avant belle passe en profondeur Benayyada bien sûr Haddad le centre qui ne donnera absolument rien on n'arrive pas à créer le danger après ce ratage de Jabot Haddad et Koufran pour Haddad ce qui est bien chez Haddad c'est qu'il arrive à chaque fois à provoquer l'adversaire pour qu'il obtienne Koufran oui Haddad le pied a toujours été intéressant parce qu'il a une très bonne l'équipe de jeu il est intelligent dans son dernier passe et un autre changement peut-être pour l'équipe Pougandaise c'est le troisième et le dernier je crois et pour avec l'objectif de casser le rythme du CS Constantin il va chercher dans ses 10 dernières minutes et c'est Haddad qui va sortir qui cède sa place à Sila à Sila vous avez bien vu Murtar oui parce que d'habitude ce sont ces deux joueurs qui et Sila dans son jeu il est plus offensif par rapport à Haddad peut-être que cette option de Sila avec celle de Abid qui vient de rentrer ça fait 2-3 minutes peut-être que vers la fin ça peut donner si vous voulez un avantage de deuxième but le duo Abid Sila pourrait apporter le plus qui manque à cette équipe Constantinoise dans ses 7 dernières minutes voire moins il faut absolument ajouter un deuxième but et le changement côté moi j'ai toujours eu peur de ces joueurs qui sont petit Murtar parce qu'ils ont un centre de gravité très bas très bas et puis ils sont très explosifs ils ne tombent pas facilement tout à fait même si on nous touche on provoque la faute c'est Ninde qui prend sa place dans ses 6 dernières minutes avec l'objectif d'apporter un plus à l'équipe des Vipers attention action et première touche de balle pour Abid le tir allez Abid c'est le moment de prouver attention à ne pas se mêler les pinceaux c'est ce dont j'avais peur cet excès de précipitation vers la fin et quand on a cet excès de précipitation on perd toutes les balles allez touche pour les Vipers Dan Muséi qui protège bien sa balle et son équipe qui perd le ballon on change de côté contrôle de la poitrine peut-être sur cette action est-ce qu'il y a Koufran ou pas il reste seul le joueur consentinois alors que l'arbitre n'a pas branché la balle est toujours verte allez on se relève on demande main est-ce qu'il y avait main réellement c'est Aichi qui va voir l'arbitre assistant et puis attention Mortale il ne faut pas perdre de sa sérénité il faut rester lucide il y avait faute sur Aichi sur cette action avait raison de le dire il ne faut pas perdre sa lucidité attention c'est empêché de tirer et contre-attaque loin devant attention à ce joueur numéro 8 Sylla dommage mais c'était bien vu dommage elle passe en profondeur dommage qu'elle a été avortée par le défenseur ougandais attention la défense doit être bien présente éloignez le danger qu'est-ce qu'ils nous font très beau contrôle ils perdent les balles heureusement qu'il y a ce coup franc pour pour Gaga pour le moment on n'est pas trop servi Jabot Jabot qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il cherche Jabot dans ce genre de style c'est-à-dire dans le 1 contre 1 c'est pas c'est pas son péché mignon parce que là on vient de s'apercevoir qu'il perd rapidement le ballon il aurait pu prendre l'information et donner sur Abid il ne faut pas se contenter de ce but inscrit par Abel Jilali c'est vrai que en zéro c'est insuffisant au retard mais je pense que le CSC a des atouts à faire valoir l'essentiel c'est de ne pas encaisser et de ne pas perdre surtout tout à fait et rester sur un goût amer il faut jouer dans la verticalité Silla Benayada le centre et la défense qui est bien présente apparemment ils ont trouvé leur repère les défenseurs et hors jeu hors jeu le joueur Dan Musey je ne sais pas si vous avez remarqué mortard que cette équipe de Vipers l'équipe au Gondès son jeu a carrément changé en deuxième période en deuxième période elle a été beaucoup plus menaçante à travers deux tentatives attention et notamment après le ratage de Jabot exactement loin devant le centre la tête ratée Benayada difficilement plus qu'une minute à jouer en attendant le temps additionnel ni Jabot ni ses coéquipiers ne sont arrivés à inscrire le deuxième but c'est bien déjà d'avoir inscrit en première période mais c'est bien c'est à dire dans le football il ne faut jamais baisser les bras tant que l'arbitre n'a pas sifflé il faut être vraiment très conquérant là on voit que la fatigue qui fait son apparition je pense que c'est le joueur Salhi je crois il me semble non c'est Gaga le numéro 29 qui est rentré sinon hormis le but de Belgilali et le ratage de Jabot il n'y a pas eu d'autres occasions franches de scorer il n'y a pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui du côté Constantinois oui c'est vrai au niveau de l'animation là je plains un petit peu Jabot parce qu'il avait le deuxième but au bout de ses pieds il ne l'a pas fait parce qu'il a changé d'option au mauvais moment il pouvait donner enfin il pouvait donner beaucoup d'espoir en marquant un deuxième but c'est Salhi non pas Gaga donc je disais que Jabot si le score en reste là a vraiment privé son équipe d'un deuxième but on a comme l'impression que les Constantinois quatre minutes de temps additionnel que les Constantinois restent sur leur garde ils ont peur d'encaisser un but ça se comprend oui je préfère 1-1-0 que 1-1 parce qu'encaisser un but là 1-1 et aller faire un 0-0 c'est l'équipe au Gondès qui est qualifiée pour les poules et puis quand on sait que cette équipe de CLC Haïa Murtard elle a été arrachée une victoire à l'extérieur contre l'équipe Gambienne donc ça prouve que 1-0 quoique le score n'est pas sécurisant elle a la possibilité de ramener une qualification elle s'est habituée un petit peu en quelque sorte à gérer les maigres avantages donc un but à zéro ça fait longtemps que les derniers temps ils ont inscrit uniquement un but oui ils ont une bonne défense ils ont des joueurs pour peut-être sur cette action Abid ah il y a Koufran et charge je crois non non il me semble qu'au départ du ballon Abid était en situation d'orgeuvée on va le voir c'est une possibilité sinon il avait bien placé son physique oui oui à la sortie de la balle oui au départ du ballon il était un petit peu en situation d'orgeu quoique Murtal Abid est rentré un petit peu il me semble à mes yeux tardivement on n'est pas encore rentré dans le match alors qu'on joue les deux dernières minutes et lui qui revient d'une blessure donc il manque de rythme il manque de repères allez les deux dernières minutes il faut tenter le tout pour le tout oui il faut espérer il faut jouer vers l'avant sans prendre de risques bien évidemment Silla il y avait main il y avait main du joueur c'était flagrant Dan Musey et ça repart très vite sur cette action peut-être la dernière minute Ben Ayyada Maisentente est dans une mauvaise position il y a un corner c'est bien touche ou plutôt touche corner 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 pour là il faut que tout le monde rentre dans la surface pour essayer de marquer un deuxième la tête de Abid peut-être de Silla boum et ça rentre et c'est le deuxième but Ahmed Lalibi la toute dernière minute et c'est signé Zalani Zalani alors il y a but ou pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi l'arbitre a refusé le but on ne le sait pas on va le voir pourtant il y avait une action il n'y avait pas de hors-jeu pourquoi refuser ce but c'est l'arbitre de l'assistant qui a levé le drapeau on ne sait pas pourquoi il n'y avait pas de hors-jeu mais c'est vraiment inexplicable il n'y a pas de hors-jeu ah non là l'arbitre est en train de nous priver à moins que il avait un meilleur regard nous qui avons cru au deuxième but ah dommage dommage Zalani qui était monté plus haut que tout le monde puis là ce qu'on a vu Mortal vous et moi c'est vraiment un but limpide il n'a pas été entaché de faute attention au danger attention au danger c'est dégagé par-ci là c'est bien oui il n'y avait pas de faute il me semble que c'est la fin du match c'est la fin du match les 4 minutes du temps additionnel écoulé et là on va revoir s'il y a hors-jeu pas de hors-jeu non il n'y a pas d'hor-jeu là il n'y a pas de sélection je vais vous dire il y a même un défenseur qui est resté seul c'est le ballon qui est sorti ah il était sorti le ballon ouais donc c'est légitime sinon pour parler d'hor-jeu il n'y a pas d'hor-jeu il y avait même un défenseur qui était resté le ballon est sorti dommage même les joueurs Constantinois n'ont pas trop revendiqué ils ont compris c'était légitime ouais peut-être la dernière chance la dernière chance la tête de Abid on va la chercher aïe 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 et c'est la fin la fin du match palpitante il faut le dire et on reste sur ce joli 1 but à 0 inscrit par Beljidali à la 14ème minute on a eu chaud vers la fin du match mais on se contente de cette et on reste 2 1 1 1